Bonjour. Alors, j'attends qu'il y a un petit peu plus de monde connecté. Là, je vois le chiffre qui grimpe, 35. Alors, le temps que je parle, comme d'habitude, de toute façon, comme ça, ça laisse le temps aux personnes de se connecter. Alors, une fois de plus, il y en a qui doivent en avoir un petit peu marre parce qu'on répète toujours qui on est, etc. Mais il y a toujours des personnes qui sont nouvelles, donc on veut quand même bien les accueillir aussi. Donc, je m'appelle Marc et à côté de moi, j'ai Marie. Bonjour. Et d'ailleurs, par rapport au site Internet, on est souvent connu sous le nom de M&M. D'ailleurs, de la façon dont je suis habillée, en plus, ça fait bien M&M, M&M. C'est très bien. Alors, c'est le dixième webinaire de la série de… Je ne sais même plus. C'est le dixième. Non, on est en France. En France, c'est le neuvième de la série de 13. Voilà. Merci. Heureusement que tu es là. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour découvrir des activités de braille numératie. Et alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans les présentations, on voulait vous poser une petite question qui est d'actualité, on va dire, pour nous et savoir un peu ce que vous pensez sur le fait d'avoir… Donc là, il y a cette série de webinaires, de 13 webinaires. Et à l'avenir, on aimerait pouvoir proposer des ateliers, mais cette fois en réel, on va dire, en se déplaçant un petit peu aux endroits importants, on va dire, sur certaines villes, sur certains établissements. Donc, on a ce petit questionnaire que vous avez sous les yeux. Pendant que vous le remplissez, on voulait vous dire que… Alors, on croise les doigts pour que ça se fasse, mais logiquement, il y a une journée organisée à l'INSHEA. Alors, pour ceux qui ne sont pas de France, c'est l'organisme formateur à l'éducation nationale des enseignants spécialisés. Et donc, c'est à côté de Paris. Et en collaboration avec l'ICVI, donc Europe, ils organisent d'habitude une journée par rapport à la déficience visuelle. Et cette année, donc, il y a deux journées par rapport à la déficience visuelle. Et la troisième journée, qui est le 12 mai, il y a, justement, des ateliers, des propositions d'ateliers sur place pendant toute une journée où on ne va pas faire la même chose que ce qu'on fait là. Justement, on va essayer de construire ensemble et vous pourrez, alors, pour le coup, manipuler. Ceux qui n'ont pas de boîte, on en amènera, etc. On a Yannick qui nous demande si on compte aller à Montréal. Oui, sans doute, mais du coup, dans un autre cadre, mais oui. Alors, en tout cas, pour l'instant, là, il y a cette réunion prévue à Paris le 12 mai. Et si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, ce n'est pas nous qui gérons les inscriptions, c'est l'INSHEA. Et toutes les informations sur le site abracadabraie.org. Il y a dans la partie actualité, ça doit être la dernière actualité, d'ailleurs, qui parle de ça. Comme ça, vous avez toutes les infos. Alors, donc, comme d'habitude, vous savez que ce webinaire est enregistré, qu'on le met disponible très rapidement sur la chaîne YouTube Lego Bradbury dans la partie French. Et donc, comme ça, si vous manquez quelque chose, au moins, vous savez. Alors, aujourd'hui, ce que l'on va faire, Marie va vous présenter une activité qui s'appelle le 10 parfait. Et moi, ce sera une activité que logiquement, vous connaissez déjà, mais de toute façon, on va dire, qui s'appelle bataille. Et ce que l'on va essayer de faire, surtout dans la deuxième activité, c'est de proposer à quelqu'un d'entre vous de pouvoir faire l'activité avec nous. Donc, on demandera un volontaire qui apparaîtra à l'écran. Donc, on espère que certaines personnes d'entre vous ont les briques et qu'on trouvera un volontaire. Alors, pour regarder le résultat du sondage. Pendant que tu fais ça, on a beaucoup de gens qui nous ont rejoints de Belgique, toujours d'Autriche. J'ai vu passer des gens de Tahiti. J'ai vu notre amie Isabelle de Québec, oui, aussi. Sergi, alors beaucoup de gens de France, Suisse, Belgique et Monaco, encore. Alors, du coup, pour savoir ceux qui sont intéressés, donc si c'était dans votre établissement, il y en a 43% qui ont répondu que ça les intéresserait. Si c'était dans votre ville, 51%, dans votre région, 51%, dans mon pays, donc 18%, ça ne les intéresserait pas, 4% et autres, 7%. Donc, pareil, si vous voulez mettre des commentaires. D'ailleurs, j'ai vu passer tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais un peu troublé, mais quelqu'un qui disait que c'était le 13 et non pas le 12. Non, j'ai vu le 12. Moi, j'ai vu le 13, passer le 13, voilà. Non, le 12. En tout cas, c'est un mercredi. C'est le 12. Alors, Marie, du coup, je te laisse la parole pour commencer la première activité. Alors. Raphaël, oui, Raphaël nous dit aussi qu'il y a une formation de produits en Suisse. Oui. Ce sera, Marc. Le 18 août. Oups. Oui. OK. Donc, aujourd'hui, numératie. Donc, on va, comme disait Marc, voir deux activités numératiques. On va jouer avec des chiffres, des nombres. Et le premier s'appelle 10 parfait, parfait 10, perfect 10 en anglais. Là, on va pratiquer et améliorer la mémoire, l'observation et les capacités d'addition dans le cadre d'une activité multisupport, comprendre et suivre les règles. Alors, pour la préparation de cette activité, si vous avez envie de la faire, vous avez, d'après la fiche, besoin de huit briques numériques. Donc, parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, en tout cas, celle-là. Et puis, de la pâte à modeler. Vous allez voir qu'on a plusieurs propositions. Bon, c'est la suite. Donc, la première, c'est avec de la pâte à modeler. Il s'agit d'étaler un grand morceau de pâte à modeler ou d'argile de ce que vous avez, de disposer les briques à l'envers en deux rangées sur la pâte à modeler. L'objectif étant de disposer ces briques de manière à ce que les picots ne puissent pas être sentis, donc à l'envers. Et pour ce faire, il suffit d'étaler un morceau de pâte et de placer les briques dessus. L'idée de la pâte à modeler, c'était vraiment de pouvoir avoir un support qui maintienne les briques et qu'elles soient en position à l'envers. On joue au jeu du mémory où, donc, on va retourner les briques comme des cartes pour pouvoir lire le chiffre qui est dessus et les remettre à l'envers après. Voilà. Donc, on est parti sur cette idée de pâte à modeler. Ça nous donnera aussi l'occasion de parler des webinaires de la semaine prochaine qu'on a appelés Trucs et astuces, dans lesquels on va proposer d'autres supports. Parce que vous verrez que la botte à modeler, parfois, c'est très bien. Parfois, ça peut être problématique et il peut y avoir mieux. Donc, on a aussi d'autres solutions. Et puis, dans cette fiche-là, on vous parle d'une autre solution qui est de fixer les briques numériques sur la plaque de base. Donc, on attache les chiffres sur la plaque de base et on les cache en plaçant par-dessus une autre brique, par exemple, une brique classique. Toujours pareil, si elle peut être de la même taille, c'est plus facile aussi, ne serait-ce que pour la positionner. Et du coup, cette brique classique vient masquer la brique chiffre qui est en dessous. Vous allez voir des vidéos dans lesquelles les enfants font l'activité avec les deux supports et ça va nous donner l'occasion, justement, de pouvoir les comparer et en discuter. Alors, on a Marc sur cette vidéo-là qui est en train, justement, de préparer. Donc, il a étalé sa pâte à modeler et il installe deux rangées de quatre briques, si je me souviens bien, voilà, à l'envers. Donc, deux colonnes. Et il propose ce support à deux élèves qui étaient là ce jour-là, Elias et Noa. Je passe à la suite. Du coup, les étapes de ce jour, alors, on l'a chiffré à 20 minutes. Ça dépend, de toute façon, c'est extrêmement variable. Ça dépend de la quantité de briques, en fait, et de paires que vous allez positionner sur le support. S'il y en a quatre, ça sera beaucoup plus rapide. S'il y en a 40, ça va être assez compliqué. Là encore, c'est toujours compliqué quand on adapte des jeux qui existent comme ça parce que c'est un jeu qui, définitivement, est fait plutôt pour les voyants et plutôt pour, justement, agir et profiter de la rapidité de la vision. Donc, on se souvient, on mémorise et on se souvient de l'emplacement, quand on y voit de l'emplacement des cartes, ou là, en l'occurrence des briques, quand c'est en tactile et sans la vue, ça va demander beaucoup plus de temps et être plus compliqué. Donc, il va falloir que les deux, les enfants, s'ils jouent ensemble, et s'il y en a un qui est voyant à l'autre part, qu'ils jouent dans les mêmes conditions avec les bandes. Sinon, il y a quand même trop d'écarts qui vont être, l'écart va être trop grand. Oui, on parlait de ce déséquilibre hier, là, c'est très grand. Et justement, ça peut mettre aussi dans l'autre, rééquilibrer dans l'autre sens parce que l'enfant qui va être sous bandeau, lui, il va être en difficulté parce qu'il aura moins ses habitudes d'exploration. Alors, sous bandeau, on le propose. Il y a des enfants pour qui ça ne pose aucun souci et qui aiment bien, au contraire. Il y en a d'autres pour qui c'est compliqué. Donc, je vous rappelle, l'idée, ça peut être aussi d'avoir une grande boîte en carton dans laquelle vous trouvez, vous faites des trous pour pouvoir passer les mains et jouer ensemble avec le même typo. Ou il peut y avoir une sorte de paravent pour celui qui est voyant. Il y a un tas de choses possibles. Donc, le principe, c'est celui du mémory, assez simple. Le joueur 1 retourne deux briques. Les deux joueurs ensemble vont lire les nombres et les ajouter entre eux. Ils vont le faire ensemble parce qu'il va falloir inciter le deuxième joueur à lui aussi venir lire les briques. Ou alors, le premier joueur peut retourner les briques et dire les numéros. Et donc, chacun réfléchit à est-ce que la somme est égale à 10 ou pas. Donc, si la somme des deux chiffres des briques est égale à 10, le joueur qui les a retournées garde les deux briques. Sinon, il les replace au même endroit et on passe au joueur suivant qui, lui, va de la même façon retourner deux briques, les additionner dans sa tête et ainsi de suite. Alors, vous allez avoir la première réalisation de cette activité avec la pâte à modeler par Noah et Elias tout de suite. Partie, première brique. Tu en prends une déjà, une seule, et tu nous lises ce qui est écrit dessus. Neuf. Donc, il a pris sept briques. Neuf, d'accord. Ensuite, tu en prends une deuxième. Quatre. Ah ben non, je ne l'ai pas dit. Donc, tu repositionnes tes deux briques. Donc, la première ici, donc ici, on avait le quatre. Et de l'autre côté, à l'envers aussi, on avait le neuf. Alors, Noah, à toi. Alors, deux. Ah oui, c'est ça. Deux et trois. Ah ben non, c'est ça que ça te trouve. Je remets. Alors, le deux, il est là-haut. Et le trois, normalement, il allait juste à côté. Je crois que l'autre est. Quatre. C'est sûr, tu vas reprendre un... Et six. Six et quatre, dix, au Toffle Express Boxing. Alors, j'essaie de régler un petit peu le son du micro. Dites-nous si c'est mieux comme ça et si c'est plus facile de nous entendre. Je passe à la suite. Du coup, ce qui était troublant dans ce qu'on a observé avec eux dans la pâte à modeler, c'est qu'au départ, on pensait que ça serait plus facile, effectivement, de positionner les briques. Et c'est ce qui a été observé avec des enfants plus petits. C'était plus simple pour eux de la faire dans la pâte à modeler. Là, on voit que Noah a des difficultés. D'abord, le bloc de pâte à modeler est sans doute trop rigide et pas assez souple. Oui, trop rigide, pas assez souple. Du coup, les briques ne s'enfoncent pas suffisamment pour être vraiment bien maintenues. Donc, quand il va les toucher, il les déplace. Et ensuite, il n'a pas tellement de repères et il se trompe dans l'emplacement à retrouver avec sa brique. Donc, vous ne le voyez pas à la vidéo, mais on l'a expérimenté après et on l'a retravaillé avec lui, justement, en essayant de réfléchir ensemble à comment on pouvait faire pour qu'il ne perde pas le repère de la place. Donc, il avait cette mémoire, on a parlé avant-hier, il me semble, du sens kinesthésique et de la proprioception. Donc, il avait et il a mis en mot la mémoire de où était la première brique. Il dit en haut à gauche. Donc, c'était bien ça et l'autre était à droite. Sauf qu'en haut va trop loin. Du coup, il y a une petite difficulté justement dans la kinesthésie là et où il n'a pas repéré tout à fait. Il n'avait pas non plus repéré suffisamment les autres briques. Donc, pas assez passé de temps à explorer d'abord où elles étaient toutes, la forme globale de la pâte à modeler. Ils sont grands tous les deux. Donc, ils ont été rapidement. Et puis, on trouve aussi intéressant avec Marc d'avoir des vidéos pas parfaites, loin de là, parce que c'est quand même à peu près tout le temps le cas en séance. On se plante. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, d'autres qui marchent mieux. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on arrive à avancer et à voir et à en discuter avec eux. Et là, ça a été justement ce qui s'est passé. On a dit, on a discuté avec Noah, ben voilà, tu vois, la place n'était pas tout à fait là. Regarde, il y a deux briques. Donc, si tu la mets à côté, ça fait une troisième. Ce n'est pas des rangées de trois, c'était des rangées de deux. Donc, comment est-ce qu'on peut faire justement ? La pâte à modeler, elle avait une forme rectangulaire, un peu allongée. Donc, voilà, on aurait pu aussi bien faire attention à la forme de la pâte à modeler. Et surtout, je veux insister sur le fait que le temps d'exploration au départ, il a été très, très court. Du coup, c'était plus compliqué pour lui. Mais pourquoi l'idée de la pâte à modeler ? C'est quand même intéressant aussi d'amener un autre support, une autre texture et une autre résistance. Donc, on en a très souvent dans la boîte. Elle nous sert beaucoup. Ça sert notamment à venir positionner les briques un peu dans tous les sens comme on veut. Si on veut faire une forme triangulaire avec des briques, on peut le faire sur la pâte à modeler. Alors que sur la plaque de base, on n'a que deux orientations possibles, verticales ou horizontales, portrait ou paysage pour les briques. Ça permet aussi justement de travailler des contours plus différents. Ça empêche de glisser. Donc, c'est assez pratique. On peut sentir, avec les petits, ça marche vraiment bien. Et de faire des traces et des impressions dans la pâte à modeler avec les briques. Et du coup, voir la différence entre avec les picots dessus et puis au contraire avec les trous en dessous. Il y a tout un tas de choses à faire. Et puis, cette préparation, encore une fois, peut être intéressante avec les enfants. On ne fait pas de la pâte à modeler pour faire de la pâte à modeler. On l'utilise là pour préparer le support. Et du coup, il faut faire une boule, il faut l'étaler. Et il faut avoir la forme qu'on veut à la fin globale justement et qui va pouvoir contenir les briques. Donc, tout ça, c'est des étapes aussi de préparation qu'on trouve intéressantes à faire avec les enfants. Il y a des enfants pour qui ça fait travailler justement l'exploration d'une autre texture. Alors, les pâtes à modeler, il y en a de différentes qualités. Il y en a certaines, comme celles qu'on avait là, qui sont assez rigides, mais qui ne laissent pas de traces sur les doigts. Et il y en a d'autres qui ont un côté un peu huileux, pas collant ni gluant, mais oui, un peu huileux, qui peuvent laisser justement une petite pellicule. Et ça, il y en a quand même pas mal d'enfants. Enfin, j'imagine que vous en avez aussi des élèves qui sont assez défensifs sur le plan tactile. Et ça peut être compliqué pour eux. Mais justement, si on n'est pas en train de faire la pâte à modeler, on prépare le support, ça peut être quelque chose de chouette parce que ça les aide à passer cette étape-là. Ou alors simplement, ils viennent poser leurs briques, ils ne préparent pas le support, mais ils la touchent un petit peu, mais pas trop. Petit à petit, ils peuvent s'habituer à ça. Voilà, tout ça pour dire qu'on travaille aussi des choses qu'on ne travaille pas forcément avec les briques, dans mesurer la force qui va être nécessaire pour réenfoncer les briques dans la pâte à modeler, la doser, cette force, tester la résistance de la pâte à modeler par rapport à la pression, tout un autre chose qui sont bien. Enfin, j'imagine que vous savez ça aussi. Et puis, l'autre solution qu'on a envisagé là, c'était de faire la même activité, mais avec la plaque de base, les briques alignées sur la plaque de base. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les briques classiques positionnées par-dessus. Et on a refait l'activité la même. Voilà, je vais vous mettre la vidéo qui reprend la même chose. Il faut enlever le premier Lego pour pouvoir lire ce qui est écrit dessus. Ah oui, c'est trop bien, ça. Non, ça marche pas. 8 est combien, t'as fait ? 2 et 8. Non, 6, ça marche pas. 8 et 2, ah oui, 10. Donc, ça marche, OK. Voilà, donc c'était plus simple pour Noa. Il a fallu aussi qu'il comprenne et qu'il arrive plus facilement à repositionner, qu'il arrive rapidement à repositionner les briques au-dessus. Et du coup, ça nous a permis aussi de discuter du fait que si les briques qu'on est en train de lire restent à la même place, c'est plus simple. Donc, on a refait l'activité après avec la pâte modelée. Et là, il est très bien arrivé parce qu'il nous a dit, en fait, au lieu de les enlever et les lire, je les retourne au même endroit, je les lis, elles restent là. Et du coup, je n'ai plus qu'à les remettre à l'envers et tout marche bien. Donc, voilà, c'était aussi pour lui, pour sa flexibilité mentale, sa réflexion. Enfin, pas que lui d'ailleurs, parce que son camarade plus grand à côté de lui était très intéressé et a participé aussi à cette discussion. Et il y avait vraiment un intérêt pour eux d'essayer de trouver comment fonctionner. On leur a souvent proposé des activités en leur disant, vous êtes grand, c'est une activité qui peut peut-être être faite par des plus petits que vous, mais justement, vous êtes nos testeurs bêta et on a besoin de vous pour voir si les fiches fonctionnent, les activités fonctionnent, s'il y a des choses qui marchent ou pas. Et ils étaient vraiment très contents de faire ça. Et ça permettait aussi de travailler et de voir des choses chez eux qui étaient à travailler de façon assez évidente, quoi. Voilà. Alors, il y a plusieurs questions et sujets. Je ne sais pas si on les prendra en compte tout de suite ou à la fin. Mais en tout cas, oui, en tout cas, c'est… Du coup, si on passe, alors ça va être petit à l'écran, mais je vais vous lire les deux rubriques suivantes qui s'appellent « Pour bien réussir » et « Les variations possibles ». Pour bien réussir, ça paraît déjà intéressant d'expliquer qu'on ne va pas mettre le signe numérique devant chaque brique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a décidé de proposer avec Marc. À voir, chacun va pouvoir faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai que logiquement, on devrait avoir un signe numérique devant chaque brique, donc doublé à chaque fois. Et puis là, d'emblée avec les enfants, on se met d'accord. On dit « On prend le signe numérique, on le met quelque part. » Alors, il aurait pu être sur la pâte à modeler ou il aurait pu être en haut à gauche sur la plaque positionnée pour dire « On est tous d'accord qu'on travaille avec des chiffres » et que du coup, les caractères braille qu'on a là, ce n'est pas les lettres accentuées, c'est les chiffres. La deuxième proposition pour bien réussir, c'est de demander à l'enfant « Quelle est ta stratégie pour te souvenir de la position des briques ? » Et là, c'est intéressant de voir comment ils fonctionnent. Est-ce qu'ils ont une stratégie ? S'ils n'en ont pas et qu'ils sont deux, il y en a peut-être un qui en a une et puis l'autre une autre. Ils peuvent en discuter et on peut leur en proposer aussi. C'est leur grande idée du memory. C'est justement d'expliquer qu'avec des stratégies, c'est plus facile, on va plus vite et on gagne. Et du coup, on remet toujours cette stratégie d'exploration. On la resuggère toujours d'aller évidemment de haut en bas et de gauche à droite, garder le sens de lecture. Et comme ça, ils arrivent à se souvenir qu'ils ont exploré le premier, le deuxième en partant de en haut et en allant à droite. Et ensuite, la rangée de dessus, le troisième, quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième puisqu'il y en a huit en l'occurrence et qu'ils vont pouvoir comme ça mieux mémoriser qu'en allant au pif. Et du coup, on le fait sans la stratégie, s'ils n'en ont pas. On suggère quelques stratégies, les tests et à la fin, ils sont hyper efficaces parce qu'ils ont compris et ça marche bien. Voilà. Du coup, les variations possibles, il y en a plein parce que ça pourrait être d'autres supports aussi. On a un support qui est préparé qu'on vous montrera la semaine prochaine parce que ceux qui sont avec nous dans les trucs et astuces de découper du carton ou du polystyrène pour déjà mettre les briques. On peut évidemment changer le nombre de briques, changer le nombre à atteindre. Après, vous êtes libre. Ça peut être multiplier, additionner, faire tout un tas d'autres opérations. Ça peut être trouver les paires, évidemment, mais là, on était dans la numératie. Donc, il fallait qu'il y ait quand même cette composante de calcul qui soit là. Et puis, si on part sur les compétences qui ont été travaillées au cours de cette activité, on voit qu'on a tout un aspect cognitif important. On apprend à calculer avec des nombres. On a un aspect créatif aussi. On invente une variété d'activités avec un seul ensemble d'objets parce que du coup, on a été plus loin. Après, eux, on proposait justement une activité avec autre chose que l'addition pour aller à 10, le complément à 10. On avait un aspect émotionnel parce qu'on a parlé justement et on a essayé d'identifier ensemble les comportements qui étaient socialement acceptables ou inacceptables. Alors, c'est la traduction de la compétence en français qui est un petit peu bizarre, mais justement, on a pu reprendre avec ces deux garçons-là et puis d'autres élèves l'attitude qu'ils pouvaient avoir pendant cette activité. Il y a eu du balancement d'un côté pour l'un. Il y a eu du… Comment on peut dire ça ? Il était un petit peu vautré sur sa chaise. Donc, on a en plus profité du fait qu'ils étaient filmés pour reprendre avec eux qu'on allait les voir, qu'il fallait qu'ils aient une attitude qui soit jolie, intéressée et intéressante à regarder. Donc, ça nous a permis de faire ça aussi. Ils sont deux, donc toujours essayer de bien leur faire comprendre que l'autre les perçoit peut-être différemment de ce qu'ils ont envie de montrer. Et puis, la composante physique, apprendre par l'action, l'observation, l'analyse de l'action personnelle et de l'activité observée. Et puis, si on finit un tout petit peu rapidement avec le saviez-vous, il y a deux saviez-vous-là qui y reviennent. Le premier que je vous lis, le jeu guidé peut conduire à des gains plus importants en matière de littératie, de numératie, de compétence sociale et d'autorégulation que l'instruction ou le jeu libre seul. Et je vous remets à l'écran cette image qu'on avait proposée, que Marc avait expliquée dans les webinaires d'il y a 15 jours, où on est vraiment sur le spectre du jeu. Et on a à gauche le jeu libre, complètement à droite le jeu avec instruction, donc totalement guidé. Et au milieu, qui se croise, on a le jeu guidé. Et on voit en bas que ce qui correspond au jeu libre, c'est vraiment le choix de l'enfant pur. Ce qui correspond à l'instruction, c'est une structure ferme et assez rigide. Et au milieu, on est dans la balance. Et on sait que c'est dans cette balance-là que l'activité ludique est la plus profitable et la plus source d'apprentissage. Et puis, une activité amusante, le dernier, le saviez-vous, où une activité amusante peut créer des environnements d'apprentissage et permettre aux jeunes enfants de réaliser leur potentiel ? Alors ça, encore une fois, c'est écrit. Le saviez-vous, je pense que la plupart d'entre vous en êtes persuadés. Mais ce concept pédagogique, il a été écrit pour beaucoup de pays et beaucoup de personnes, y compris des gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'utiliser le jeu dans la pédagogie. Je pense qu'il est temps de passer à la bataille. Bataille, oui, tout à fait. Alors oui, du coup, il y a au moins 4-5 questions et remarques intéressantes et on prendra du temps pour revenir. Mais juste pour vous rappeler, comme il y a des personnes, on sait qu'elles doivent partir au bout de 45 minutes, on préfère du coup aller au bout de la présentation et après prendre le temps de répondre aux questions. Enfin, ce ne sont pas forcément des questions, des questions et des remarques. Alors, par rapport à cette activité, je pense que tout le monde à peu près connaît cette activité qui s'appelle Bataille, qui à la base est un jeu de cartes et qui, là, est adapté pour pouvoir être joué avec des Legos. Alors, l'objectif principal, la description sur le site Internet, c'est une identification relative à la valeur de chaque brique numérique, comparer les briques pour déterminer leur valeur numérique et leur rang. Alors, pour la préparation, on a besoin d'une plaque de base, de 12 briques numériques. Donc là, on a décidé, on va dire de manière arbitraire, de choisir uniquement 6 briques par personne, s'il y a 2 personnes qui jouent. Après, évidemment, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins, mais 6, ça marche bien, c'est déjà pas mal. Et une brique signe numérique. On place la brique signe numérique dans le coin supérieur gauche de la plaque de base et on donne à chaque joueur 6 briques choisies au hasard. En gros, ils peuvent piocher, si on les met dans un bol, ils peuvent piocher à tour de rôle leurs briques, on va dire. Donc, si à la maison, quelques personnes ont déjà leurs briques et peuvent préparer leur tour de 6 briques numériques, ça serait bien, comme ça, avec des nombres dessus, ça nous permettra de pouvoir faire le jeu avec Marie tout à l'heure, par exemple. On va voir qui gagne. Alors, Marie vous en a déjà un petit peu parlé parce que c'est quelque chose que l'on retrouve de toute façon dans beaucoup d'activités numériques qui concernent l'apprentissage des chiffres dans la partie braille, caractère ou la partie numératie. Évidemment, comme on est en train de travailler les chiffres et les nombres, forcément, on est obligé d'avoir le signe numérique. Donc, ce qu'on disait, nous, la proposition, on va dire, c'est de mettre ce signe numérique quelque part. Donc, ça peut être dans la main de l'enfant et lui dire, voilà, on va travailler. Maintenant, on parle de mathématiques. Ça va être éventuellement de mecs sur la plaque de base comme proposé. Certaines personnes proposent de le mettre en haut à gauche, mais certaines personnes disent que ça les gêne parce qu'ils veulent utiliser la première ligne pour pouvoir faire quelque chose. Donc, ils le mettent ailleurs, dans un autre coin, on va dire. Peu importe. Ce n'est pas très gênant l'endroit où il est. Juste pour dire également que quand, à un moment donné, il y a une activité qui vient pour découvrir ce signe numérique et comprendre qu'une même brique peut avoir deux significations, une lettre ou un chiffre, eh bien là, évidemment, on va utiliser des signes numériques à chaque fois pour bien faire comprendre. Mais là, ce n'est pas le but. Là, on imagine. Enfin, on imagine. Là, les enfants savent reconnaître ce qui est écrit sur les briques et comprennent si on leur dit, là, c'est un chiffre ou là, c'est une lettre. Du coup, tout de suite, ils font la différence. Alors, justement, on va écouter Carla. Donc, Carla, c'est une jeune fille qui a 18 ans qui est donc déficiente visuelle profonde et brailliste. Donc, il y a son chien aussi. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle son chien, d'ailleurs. J'ai peur des chiens de manière générale, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, il est un gentil chien. Et elle nous explique justement à quoi sert ce signe numérique pour les personnes d'entre vous qui n'ont pas de connaissances particulières par rapport au braille. Donc, ça dure 30 secondes. Les chiffres peuvent représenter soit un chiffre, soit une lettre accentuée. Donc là, je mets le indicateur mathématique en haut de la plaque. De cette manière-là, toutes les lettres accentuées qui seront posées sur la plaque deviendront des chiffres. Le haut accent circonflexe devient 2. Le haut accent circonflexe, 4. Alors, il y a une chose aussi qui est compliquée. On a dit, surtout pour les petits, quand des fois, on colle, on assemble deux briques les unes à côté de l'autre. Par exemple, le signe numérique et le haxe en circonflexe, pour leur faire comprendre que ça veut dire 1. Si vraiment on les positionne l'une à côté de l'autre, certains enfants peuvent avoir des difficultés pour identifier une brique avec l'autre. C'est pour ça, vous vous rappelez, on avait vu dans la plupart des activités de caractère, on avait pris l'option de les écarter à chaque fois par un espace. Donc ça, c'est une chose, on va dire, pas une règle, mais c'est une facilité de travail qu'on a inculquée. Et c'est aussi pour ça que ça devient compliqué si on leur dit de mettre le signe numérique avant la LED pour que ça devienne un chiffre et qu'on ne leur apprenne pas à coller. Du coup, là, c'est plus gênant parce qu'il faut vraiment que ça soit collé, un peu comme avec le signe majuscule. Alors, on a préparé un petit sondage sur justement vous, parce qu'on aime bien, alors c'est un peu compliqué parce que là, forcément, on ne vous voit pas puisque c'est sous forme de webinaire, donc on échange dans le chat. Mais c'est pour ça qu'on voulait lancer un petit sondage sur que pensez-vous de la suggestion de passer le signe numérique une seule fois sur la plaque et pour que vous nous donniez un petit peu votre opinion. Donc, soit ça vous convient, soit ça ne vous dérange pas, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un tip-top, mais ça ne vous dérange pas. Vous préféreriez une autre solution. Vous avez trouvé une autre solution. Alors là, ça nous intéresse fortement. Vous n'avez pas d'avis particulier ou autre. Voilà, donc ça, c'est une chose, on va dire, qui n'est pas, alors ce n'est pas une règle, mais c'est un petit peu une habitude qu'on a prise, un petit peu comme les tours alphabétiques pour gagner du temps. on trouvait que cette astuce n'était pas mal. Enfin, si quelqu'un a mieux, évidemment, comme je disais, on est preneur. Toujours. Oui, toujours. Alors, il y a déjà pas mal de personnes qui ont répondu. J'en attends un tout petit peu, on aura 80%. Ça y est. Tu veux toujours 80%. Allez, j'attends une minute, c'est-à-dire deux secondes, une seconde, tap, tap. Alors, les résultats, donc, ça me convient, 56%. Ça ne me dérange pas, 22%. Je préférerais une autre solution, 0%. J'ai trouvé une autre solution, malheureusement, 0%. Et je n'ai pas d'avis, 20%. Et autre, 1%. Donc, pareil, alors, si vous n'avez pas d'avis aujourd'hui, mais que par hasard, en faisant les activités avec les enfants, quelque chose vous vient à l'esprit, comme on disait, n'hésitez pas, soit par le Facebook, soit par le site internet, vous nous envoyez une petite info. Et évidemment, ça nous intéresse. Alors, j'arrête juste le partage du sondage. Voilà. Alors, là, on va simplement... Enfin, on a vu la préparation de l'activité, je vous rappelle. Il y avait cette histoire d'avoir six briques chacun. Et un petit peu, comme toujours pour faire le parallèle avec les jeux de cartes, en général, on empile les cartes et on met à chaque fois les cartes qu'on a gagnées sous le dessous. Donc là, on a voulu faire la même chose. Et en fait, les briques s'y prêtent très bien. Et donc, là, on a deux enfants. Enfin, un enfant. Une jeune fille et un adolescent. Donc, Carla, qui a 18 ans, et Ryan, qui a 14 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ryan n'est pas brailliste. Donc, il est déficient visuel, mais ne travaille pas en braille. Et donc, sur la vidéo, sur le début de la vidéo, on voit la plaque de base avec le signe numérique, un bol, et ils sont en train de préparer leur tour. Donc, on va les regarder faire la préparation pour jouer. Merci. Merci. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est, si vous avez vu, comme c'était important de savoir, on va dire, que Ryan n'était pas brailliste et avait un reste visuel assez important, on va dire, puisque facilement, il arrivait à empiler les briques. Et Carla, ceux qui ont noté, avait un petit geste, justement, pour être sûr de les empiler correctement, puisqu'elle n'avait pas le retour visuel pour pouvoir s'appuyer dessus, pour pouvoir les empiler correctement. Et les deux n'ont pas utilisé la même stratégie. Ryan a utilisé, les a pris dans sa main et a construit la tour dans la main pour la poser ensuite sur la plaque de base, alors que Carla a directement fait une tour sur la plaque, en se basant sur la plaque. Alors, ça, c'est, on pourrait dire, c'est anecdotique et à la fois, c'est très important parce qu'évidemment, on ne va pas dire à l'enfant comment faire sa tour. On lui dit de faire la tour et il doit, c'est aussi l'objectif de l'apprentissage par le jeu, il doit trouver, développer des stratégies pour arriver à construire la tour qu'on lui propose. Et évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, tant que ça soit une tour à la fin. On pourrait même décider, d'ailleurs, que ce ne soit pas une tour et de les aligner ou ce genre de choses. Mais là, on a calqué vraiment l'explication sur le jeu de société. Alors, si on passe à la partie jouons, donc sur le jeu, qui explique la règle du jeu, on a donc deux joueurs. Alors, une chose aussi sur le temps. Vous vous rappelez, il y a à chaque fois une petite indication sur le temps donné. Donc là, évidemment, ceux qui ont déjà joué à la bataille avec des cartes savent que ça peut soit être fait très, très rapidement. On a eu la chance pour la vidéo que ça se fasse très rapidement, mais ça peut durer des heures éventuellement. Donc, c'est une activité qui est plus ou moins longue, mais c'est inhérent, on va dire, à la règle du jeu. On a tous des souvenirs de bataille qui n'en finissaient pas. Et oui, puis au bout d'un point, on arrête, quoi, parce qu'on en a ras-le-bol. Là, du coup, on a eu beaucoup de chance par rapport à la vidéo puisque c'est allé super vite. Alors, ce qu'on va faire, avant de regarder cette vidéo, on peut peut-être essayer de voir si on peut trouver un cobaye, j'allais dire, un volontaire. Donc, il y a Marie, déjà. Moi, j'ai mon cobaye, c'est Marie, mais du coup, il faut quelqu'un pour jouer avec elle. Ne me laissez pas tout seul. Alors, en attendant, tu peux peut-être... Alors, j'allais dire sans tricher. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas. Voilà, tu prends six briques dans le bol et tu construis ta tour. En attendant, si quelqu'un à la maison a pu préparer sa tour, ça serait super. si vous pensez de lever la main. C'est bon. Ah, Nicolas lève la main. Ah, super. J'allais dire quand même, il y a 111 personnes. Je vois si personne ne levait la main. Voilà, comme ça, on va pouvoir partager l'écran et mettre les deux personnes à côté. Et l'idée, donc, ça va être de lire en même temps la règle du jeu pour ceux qui, éventuellement, ne la connaissaient pas et faire l'activité. Voilà, on voit Nicolas. Alors, il est tout petit. Moi, j'ai une visite sur les autres parcs. Je n'en ai vraiment pas présent. Alors. OK. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Bonjour. Super. Ça fait tout drôle de voir quelqu'un d'autre, du coup. Alors, super. Donc, l'idée, quand vous avez construit votre tour, chacun a construit sa tour. L'idée, ça va être à chaque fois d'utiliser la brique qui est sur le dessus. et chacun, vous devez prendre la brique sur le dessus, la poser sur la plaque à côté et dire à haute voix ce qui est écrit sur votre brique. Donc, on peut dire, Nicolas, si vous pouvez... Non. Non, 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 non. Vous avez... Et 6. Alors, j'ai un 9. Donc, dans ce cas-là, Marie récupère... J'ai gagné. Voilà. Et ce qui veut dire qu'elle va donc faire agrandir sa... Alors, tiens, on va faire la magie du truc. Le 6 est arrivé jusqu'à nous. Du coup, tu peux le mettre dessus. Alors, ensuite, on continue. On va faire... On ne va pas faire tout le jeu, je vous rassure, mais la brique d'après... Alors, j'ai 1. Ah, et Nicolas est devenu tout noir. Non, c'est bon. Et il a 4. Ah, je donne mon 1 à Nicolas. Alors là, voilà, ça va être un peu plus compliqué. Ok. Super. Il a pris le 1. Très bien. Et donc, l'idée, c'est d'agrandir à chaque fois la tour. Et on répète l'activité jusqu'à ce que tous les briques aient été lues et à la fin, que quelqu'un ait gagné les 12 briques. Et franchement, donc, ce que je disais, là, c'est vraiment... Le côté ludique est évident et c'est vraiment un très, très bon exercice pour les petits pour leur apprendre à lire, à prendre le temps de découvrir et de lire précisément les chiffres. Et comparer les nombres. Oui. Et de savoir, justement, qui est plus petit, qui est plus grand. Évidemment, comme le jeu la bataille, si on tombe deux fois sur le même numéro, on doit reprendre la brique d'après et le gagnant emporte, là, les 4 briques au lieu de 2 briques. Alors, on peut peut-être arrêter de partager. Merci, Nicolas. Et allez voir, du coup, Ryan et Carla faire l'activité. En plus, ils ont bien oralisé dans l'activité, donc ça permet de bien comprendre. Alors, les voilà. C'est parti. Donc, moi, j'ai le 1. Donc, je te prends ton 0. Je vais mettre sur ma pile. Ensuite, alors moi, j'ai le 9. Moi aussi, donc bataille. On enlève. Ensuite, j'ai le 8. Moi, j'ai le 7. Youpi. Donc, moi, je prends tout. J'ai le 6. J'ai le 6. Moi, j'ai un 2. J'ai le 2. Moi aussi. J'ai le 6. Et j'ai le 0. Donc, j'ai le 6. Et voilà. Pile de 12 briques. Alors, pour ceux qui n'ont pas accès aux images, je vous disais que l'activité était allée assez rapidement, mais moins rapidement quand même que ce que l'on voit à la vidéo. Ça a été coupé au montage pour que ça soit un petit peu plus rapide quand même. Alors, Nicolas nous dit, dans la bataille, normalement, on cache une carte entre les deux. Oui. Alors, justement, c'est ce que j'allais dire là qui est important. Quand on les entend oraliser tous les deux, c'est une règle qu'on aime bien établir avec les enfants. Alors, c'est facile à dire. Après, c'est parfois un peu plus difficile à faire. Mais de leur dire, justement, de faire confiance à l'autre personne. Et si possible, en tant qu'individu, quand on joue, de ne pas tricher. C'est-à-dire de vraiment oraliser la brique que chacun a. Parce que si, à chaque fois, je dois vérifier si le camarade a bien lu la bonne chose et qu'il n'a pas à tricher, ça devient plus très rigolo, on va dire, de jouer. Donc, ça, c'est une règle. Alors, on l'a fait… Justement, on est allé à Ninja faire une autre activité, c'était. Mais c'était un petit peu aussi style jeu de société. Et les enfants vérifiaient à chaque fois si c'était bon, pas bon. Et on a donc adopté ce principe, justement, de la confiance. Dans la réalité, ils n'ont pas triché. Et ça a gagné en fluidité pour le jeu. Puis, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus de cartes avec tout un jeu de cartes que de briques. Donc, c'est normal aussi. Oui, tout à fait. Alors là, ce qui est intéressant par rapport à ce jeu-là, donc cette configuration, donc une élève brailliste et un élève non brailliste. Et ensemble, donc, ils ont fait la même activité. Et on a interviewé Ryan, qui nous donne un petit peu son opinion sur, justement, le fait de travailler avec un brailliste. Je peux quand même jouer avec Carla, qui est brailliste, même sans que moi, je sois brailliste. Parce que c'est sur la brique, le nombre est marqué en noir. Et du coup, ça n'exclut pas les personnes non braillistes à jouer avec les personnes braillistes. Ça peut apprendre le brailliste tout en s'amusant avec des gens braillistes qui, d'habitude, jouent plus entre eux. Voilà. Alors là, on va dire que c'est rigolo. Alors, il n'a pas du tout été briefé par rapport à l'interview et ses réponses. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'il retourne un petit peu la chose qu'on dit d'habitude, c'est-à-dire que les braillistes se sentent un petit peu exclus et toujours entre eux. Et c'est plutôt une remarque que fait un brailliste, alors que lui se sent exclu du groupe des braillistes. Donc, on trouvait ça sympa, on va dire. C'est un petit peu… Et pour l'anecdote, il a vraiment assisté parce qu'il n'était pas prévu pour le tournage et pour les activités. Et il a vraiment assisté, il a loupé sa récré pour venir avec nous découvrir et faire des activités. Oui, tout à fait. Alors, sans aller dans le détail par rapport aux compétences holistiques, comme d'habitude, ça prend en considération des différents domaines. Donc là, il y en a quatre, cognitif, social, créatif, émotionnel. Je ne vais pas lire, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez avoir accès à la fiche sur le site internet. Et la dernière chose importante, avant de finir avec la phrase qui est à l'écran, il y a, on va dire, l'idée de l'inclusion. Et importante, si on pouvait arriver avec ces Legos Braille à inverser, c'est-à-dire à retrouver des Ryan, alors qu'il, lui, est quand même déficient visuel, mais qu'il serait un élève ordinaire et qu'il dise, tiens, pour ne pas être exclu des activités des enfants braillistes qui jouent avec les Legos, je voudrais aussi pouvoir le faire, on arriverait à retourner la situation. Et en général, les enfants sont plutôt volontaires de toute façon pour le faire. Évidemment, leur objectif, à eux, s'ils sont voyants, ça ne va pas être d'apprendre le braille, quoique après, ce n'est pas interdit, on va dire, mais en tout cas, ça marche bien. Et pour juste finir cette présentation, on a une phrase qui sonne un peu mieux en anglais, parce que les mots sont les mêmes, count et count, mais c'est une phrase de Bob Talbert qui dit, en fait, apprendre aux enfants à compter, c'est bien, mais leur apprendre ce qui compte, c'est mieux. Et on aimait bien cette phrase, parce que ça résume un peu la philosophie de l'ego, c'est-à-dire, évidemment, savoir compter 1, 2, 3, 4, 5, c'est très bien, partie cognitive, mais il y a quand même tout le reste, tous les autres domaines. Eh bien, voilà, je crois qu'on a encore tenu les trois quarts d'heure. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il se passe cinq minutes et ça y est, c'est l'heure. Du coup, pour vous rappeler avant les petits échanges de questions et commentaires, que la semaine prochaine, donc pas de webinaire lundi, mais deux webinaires mardi et mercredi, toujours même heure, 17h de Paris. Je dis ça parce qu'il me semble qu'il y a eu un changement d'heure au Canada. Il y en aura un bientôt aussi pour les semaines suivantes. Donc, on reste toujours sur 17h heure de Paris, donc 5h de l'après-midi. Et on parlera de trucs et astuces, des idées pour trier les briques, pour préparer les plaques de base, pour les ranger dans les boîtes, mais aussi, comme vous avez à l'écran, le mercredi, ça sera plus sur des créations, des réalisations de pratiques, comment faire un petit classeur pour transporter les activités devoirs à la maison, utiliser des briques pour donner des réponses, relier des éléments d'une colonne A à une colonne B et du coup, indiquer des réponses, comme ces jeux où on doit toujours tirer un trait entre un élément et un autre. Et puis, vous verrez aussi, on présentera la technique qu'on avait pour fabriquer nos briques en Lego avant que celle-ci n'existe. Et ce qui peut être utile aussi, si vous en avez une qui n'existe pas, qui n'est pas dans la boîte, mais que vous voulez absolument la voir, ou si vous perdez une ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Et puis, plein d'autres encore trucs et astuces. On a des gens qui vont nous rejoindre. Sylvie qui nous présentera un de ces trucs et astuces aussi. Et puis, d'autres personnes. Voilà. Je pense qu'on va, du coup, arrêter le partage. Et puis, pouvoir passer et regarder un petit peu les questions commentaires. Oui, les deux webinaires de trucs et astuces ont déjà eu lieu en anglais. Donc, c'est les mêmes. Il y en a un seul qui est en ligne, si je me souviens bien. Le deuxième n'a pas été mis, enregistré. Mais si vous y avez assisté, c'était les mêmes. Alors, oui. Sauf si on parle des webinaires. Il y aura le même webinaire en anglais aussi la semaine prochaine. Oui, mais c'est comme si on a déjà eu lieu. Donc, je me pose la question. On refait cette série de webinaires. Effectivement, elle a déjà eu lieu en novembre-décembre. Mais en anglais seulement. Et du coup, les captations ont été faites en anglais. Mais pas pour le deuxième truc et astuces. Juste le premier. Marc, on a une question sur est-ce que c'est gênant d'introduire ces briques chiffres avec des élèves qui manipulent les cubarythmes ? Alors, non. Alors, justement, ça me fait penser dans presque le dernier webinaire. Ça sera de la série. On a une personne qui va intervenir et qui a justement mixé les deux dans l'utilisation, dans un jeu. Et on trouvait ça intéressant. Et ça ne pose pas plus de difficulté que si on devait lire sur papier des chiffres écrits avec les six points. Ou alors s'ils sont écrits uniquement avec les quatre points du cubarythme. Donc, non, ça ne pose pas de difficulté. Alors, juste la différence. Évidemment, c'est toujours la même. C'est-à-dire que le cubarythme se rapproche plus de la taille réelle de la cellule braille, ce qui n'est pas le cas du Lego. On a une autre question. Mais je suis sûre qu'il y en a pas mal d'entre vous qui pourraient donner des réponses. En tout cas, nous dire ce que vous faites. À quel moment les enfants voyants apprennent les chiffres ? Alors, est-ce que c'est les enfants voyants ou les enfants non voyants ? Est-ce que les enfants voyants, ils commencent dès le départ de maternelle avec les premiers ? Oui. En tout cas, ça m'amène juste à une remarque aussi par rapport à ça. Il y a vraiment une grosse différenciation à faire entre apprendre les chiffres, savoir compter de manière un peu mécanique, un, deux, trois, quatre, cinq, etc. Et après, associer ce chiffre à une collection d'objets. Et là, il y a aussi des activités justement qui utilisent les deux. Mais forcément, apprendre à compter un, deux, trois, quatre, cinq, on peut commencer en petite section maternelle. Arriver à comprendre que un a une valeur de un, deux a une valeur de deux. Et en fait, c'était une question de Nicolas qui répondait à une autre question. Je n'étais pas remontée assez de quelqu'un qui demandait à quel âge apprennent les chiffres, à quel âge les enfants non voyants apprennent les chiffres. Et moi, je trouve que tactilement, en tout cas, ce n'est pas simple de commencer en braille les chiffres en même temps que les lettres, donc au même âge que les enfants en voyants. Parce qu'à trois ans, cette combinaison déjà de deux caractères et puis comprendre qu'on a le point six qui est à chaque fois devant et puis qui est rajouté après, ça fait vraiment à lire quelque chose de compliqué tactiquement. Donc, si on commence par l'équibarisme, c'est plus simple. Et puis, on peut commencer avec d'autres représentations des chiffres aussi. Pour les enfants, c'est un peu difficile. C'est ce qu'on a essayé plusieurs fois avec des petites cartes, avec des quantités représentées dessus, des choses comme ça ou même des chiffres en relief aussi. Et puis, ils associent après, petit à petit, au caractère en braille. Je trouve que ce qui est compliqué par rapport à la constellation de D aussi, c'est que le nombre de picots sur le caractère braille n'est pas égal au chiffre qu'il représente. C'est valable avec le… Non, ce n'est même pas valable avec le 1, c'est juste valable en anglais, mais le chiffre 1, il y a des picots, avec les cubaristes, mais pas… Donc, ça peut être… Oui, et une chose qui marche bien justement avec les petites sections, moyennes sections, que nous, on a essayé et qu'on utilise, c'est les chiffres en relief, on va dire, découpés dans de la mousse ou des chiffres aimantés, mais du coup, les chiffres de voyants qui permettent de faire les exercices que font les autres, c'est-à-dire, j'ai 1, 2, 3 et je dois associer une collection. Parce qu'en braille, c'est… C'est compliqué. C'est une expédition impossible. C'est super de les amener et justement de les avoir dans des étiquetages, par exemple, qu'ils aient vraiment cette habitude de… Un chiffre, même un seul chiffre, c'est deux caractères, donc ça va être deux cellules. Du coup, c'est plus… Voilà, ça rentre aussi, on leur fait lire, on leur fait toucher les longueurs aussi, mais je trouve que c'est compliqué de démarrer. Alors justement, il y a Christine Clou qui dit que moi qui suis aveugle de naissance, j'ai appris les chiffres en noir avant les chiffres en braille, mais j'étais dans une classe inclusive à cet âge-là. Oui, c'est tout à fait ça. C'est alors 1, 2, 3, ça va, mais après quand ça se complexifie aussi, ce n'est pas si évident que ça. Heureusement qu'il y a l'équilibre à rythme aussi. Et puis pour jouer pareil avec les frères et sœurs, les camarades de classe, c'est aussi plus facile. Oui, après les bâtons de tir, les choses comme ça, vous verrez la semaine prochaine dans les trucs et astuces aussi, on présente des petits outils avec les Legos justement pour faire de la numération, les tableaux de numération. Ça peut être aussi avoir des petites plaques avec quelques Legos, donc s'il y en a un, c'est le chiffre 1, s'il y en a deux, c'est le chiffre 2, 3, etc. Et puis après, ça permet aussi de mesurer les quantités et de comprendre justement les proportions. Et on peut faire un Lego, une tour de 10, 10 tours de 10 qui représentent 100. Alors, ça peut se faire avec des Legos, mais ça se fait aussi très facilement avec des allumettes, par exemple, pour arriver à représenter les quantités. Je trouve que c'est aussi quelque chose de difficile, autant que de le lire en braille sur le chiffre. C'est quelque chose de compliqué pour les enfants d'épicent visuel d'arriver à évaluer ces quantités, combien c'est 1000 par rapport à 1 ou par rapport à 10. Puis bon, ça aide aussi plein d'enfants voyants pour qui c'est pas simple. Oui, tout à fait. Et tu parlais de trucs et astuces. Et alors, si on remonte au début à ta première activité que tu proposais, certaines personnes disaient, pourquoi pas ne pas adapter la plaque de base avec des petits éléments Lego qui permettraient de facilement avoir des emplacements pour les mettre. Enfin, je rebondis par rapport à ça parce que c'est exactement ce qu'on propose aussi comme adaptation de la plaque. Et oui, ça marche super bien aussi. En fait, toutes les idées sont bonnes à prendre. C'est intéressant. Puis c'est vrai que c'est bien d'impliquer les enfants et les plus grands aussi pour les faire travailler sans qu'ils en aient l'impression. C'est bien aussi. Alors, j'essaie de remonter justement pour voir s'il y a d'autres. Oui, c'est sûr qu'il y avait quelque chose. Oui, quelqu'un qui proposait aussi de mettre les plaques dans des sacs genre tote bag, ces grands sacs de courses rectangulaires assez plats pour aller cacher justement la plaque et pouvoir faire l'activité dans ce support-là. Moi, j'ai souvent utilisé une écharpe, un foulard, quelque chose d'assez grand, un carré. Et vous pouvez le positionner sur les mains des enfants. C'est léger, donc ça ne les gêne pas. Et c'est intéressant parce que du coup, ça masque. Alors, c'est à la fois intéressant en inclusion quand on fait l'activité avec un enfant voyant et à la fois pour ces enfants qui sont à la fois brahistes et à la fois voyants et qui auraient tendance à vouloir forcer sur leur vision pour aller s'aider un petit peu. Alors oui, quelqu'un nous disait qu'ils étaient décalés. Oui, alors ça, oui, c'est vrai que c'est important. Juste pour rappeler la configuration, c'est vrai qu'on était pressés puisqu'on devait à tout prix tourner toutes les activités dans la même journée. Mais oui, c'est une remarque très intéressante qui vaut dans tous les cas. Là, les activités, la plaque était entre les deux enfants, ce qui veut dire qu'ils ne l'avaient jamais de manière, devant eux, de manière perpendiculaire. Et c'était donc compliqué pour eux, avec une seule main, d'arriver à estimer où après a été placée la chose. Après, ça fait travailler leurs compétences et leur sens kinesthésique encore un peu plus loin. Mais c'est vrai que surtout, c'est souvent pas mal de les avoir dans ce cas-là en face à face. Parce qu'au moins, ils sont centrés. Enfin, la plaque est centrée par rapport à eux et c'est plus simple. Et au moins de commencer comme ça pour aller après plus vers la règle du jour. Et alors, quelqu'un nous dit, Géraldine nous dit qu'elle a essayé la pâte à modeler comme activité avec les tortues et elle a mis un grand chemin de pâte à modeler avec un groupe d'enfants en maternelle. Ah, elle a mis les tortues sur un grand chemin. Super. Alors, est-ce qu'il y avait un intérêt à ce qu'ils perçoivent les creux ? Alors, dans les activités, souvent quand on propose des choses, il peut y avoir des intérêts suivant l'âge et les capacités des enfants. Donc, pour certains, il peut y avoir un intérêt à percevoir des creux formés par la brique. Et puis, pour d'autres, non, parce qu'ils sont grands et que ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de travailler ou voir avec. Alors, si on met le signe numérique avant sur la plaque, c'est plus simple. Oui, Sylvie. Quand on est en train d'apprendre les chiffres, effectivement, qu'on peut dire aux enfants que du coup, on ne les met pas systématiquement, c'est bien. C'est simplement le passage en papier après au braille à la Perkins sous votre machine à écrire braille qui, du coup, est pour nous assez compliqué. Donc, les Legos, ceci dit, effectivement, en enlevant le signe numérique et en n'ayant que le Lego, c'est peut-être plus simple de démarrer cet apprentissage-là et de ne pas tout de suite aller vers le braille papier et la lecture avec les tailles de caractère normaux. Voilà, moi, je ne vois plus trop de commentaires. En tout cas, c'était super intéressant, justement, les commentaires faits dans le chat. Merci. Et puis, j'envoie un dernier. Non, il n'y a pas celui de lundi. Du coup, c'est ce que je disais. Il y a deux webinaires seulement la semaine prochaine, mardi et mercredi. Et ce sera pareil la semaine suivante. Ce sera mardi et mercredi. Donc, la semaine prochaine, les trucs et astuces, les deux jours. Et la semaine suivante, on a appelé ça leçons et puis études de cas, si je me souviens bien, des titres en français et où on va essayer de construire ensemble une leçon complète basée sur plusieurs activités ou en tout cas discuter et pouvoir échanger de ce qui fonctionne. Oui, Nicolas dit qu'il a un collègue de trois ans avec lui, à côté de lui. Donc, ça dérange un peu. C'est pour ça qu'il n'avait pas entendu. Moi, j'ai souvent un collègue aussi. Qui n'a pas trois ans, mais c'est pareil. Très bien. Et donc, oui, tout ça pour dire que la dernière semaine, il y a une étude de cas. Si vous avez une étude de cas, si vous avez une situation, un enfant ou vous pensez à une situation dans le passé ou actuelle et que vous avez envie qu'on en discute, ça pourrait être vraiment très intéressant. Et du coup, vous pouvez nous écrire par mail, comme disait Marc, ou par Facebook ou par le site Internet pour nous suggérer ça et qu'on essaie de voir ensemble comment on pourrait aborder cette étude de cas et avec quelle activité on verrait bien une progression possible. Tout à fait. Eh bien, merci à tout le monde. Et puis, c'est rigolo parce que je vois passer des noms de personnes que je connais. Bonjour. Eh bien, merci bien. Bonne fin de semaine. Et puis, à mardi prochain. J'ai bien écouté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada